Afin de préparer les soldes pour un taux de 30%, Antonin a préparé un tableau avec les prix avant réduction allant de 20 euros à 160 euros et a appliqué cette formule pour la valeur correspondant à 20 euros égale à 4 multipliée par B1. Il souhaite ensuite étirer. Où est l'erreur ? On a effectivement ici la bonne valeur de réduction qui est 6. Mais lorsqu'on va étirer cette formule, on voit qu'il y a un souci puisque le égal à 4 multiplié par B1 va devenir égal à 5 multiplié par B2. Le A5 nous convient, en revanche on souhaiterait rester sur B, donc sur la première ligne. C'est la raison pour laquelle on va fixer la ligne 1 en mettant un dollar. Et cette fois-ci, lorsqu'on étire, il n'y aura plus de problème, on fera systématiquement référence à la cellule B1.